bonjour à tous alors là aujourd'hui on est parti est en haute laxis point de pour l'organique c'est des bouchons qu'on va mettre avant les fèves et je vais essayer de de vous montrer il ya une application qui est très bien pour les réglages c'est spread kuhn je sais pas si on va voir grand chose on met à jour on s'en fout tableau des pendages c'est moi c'est un x6 bordel de dieu c'est 20 points hydraulique type de disque c'est de l'argent 3 et 12 m voilà c'est de l'engrais autre engrais je me souviens plus que j'avais pris l'an dernier ça avait bien marché de toute façon c'est comme des fientes 400 6 km heure la dose 340 position 20 dosage calculatrice d'étalonnage ouais c'était parce que je me souviens de 95 ou 85 à 330 kg 6 km heure ce qui en fait ce qui est très simple à régler c'est ici là les vannes je me suis mis entre 80 et 100 de chaque côté après il ya le déflecteur pour l'organique je vais pas m'en servir je vais essayer de talonner à 14 mètres comme ça ça pissera bien et ouais l'application où je vais là c'est pas mal ça s'appelle le spreader 7 de kune ben la marque de son tout et ce mois on ça et vous trouvez largement bon après c'est pas c'est pas le même produit que je mets c'est pas du bio 3g mais j'en ai rien à secouer j'avais fait un étalonnage l'an dernier j'arrivais à tomber sur mes pattes et vous voyez que c'est un peu sec voilà on avait fait le un coup de propre pour déglinguer le ré gras et tout ça on ne savait pas rentrer vous êtes trop sec mais bon ça va le faire on va épandre ça avec la bête et ses nouvelles chaussures arrière ça devrait aller bien allez hop j'aurais fait une nouvelle installation ici pour multi-support et vous aurez une surprise au mois de dans le fin de l'année vous allez voir il ya un nouvel outil je laisserai deviner ce que c'est et bah du coup on va mettre la prise de force peut-être que je baisse un peu si ça veut passer ça a pas l'air de me voir passer ah putain ça veut mettre en mille tours mais pas en 540 bon bah tant pis j'allais voir quand même je vais aller voir quand même ouais non ça tourne pas ah c'est chiant ça ah ça y est comment on dit faut que ça claque dans le fond et là et là ça devrait aller pas mal on va arracher la merde bon allez c'est pas le tout bon ça a l'air de marcher voilà dont on est il y a un peu mais bon c'était de l'argile le cover prop il n'y avait que ça qui rentrait parce que le déchaumeur c'était même pas la peine et bien bonjour à tous alors je suis dans mon champ où j'ai passé le vibroculteur hier et comme on parle de désherbage mécanique on va parler aussi du fait que SIGENTA pour la solution des filles comme il y a beaucoup de problèmes au niveau régional ils ont fait une opération buse gratuite avec un partenariat Soleade qui a fourni gratuitement 25 buses c'est vraiment sympathique même si j'avais passé en buses jaunes et là c'est des buses bleues mais bon ça me servira à l'ancien pulvérisateur pour faire des prélevés au maïs ça ira très bien parce que je suis déjà équipé pour le blé mais bon ça va le faire elles me serviront quand même pour l'ancienne l'ancienne traiteuse j'espère que vous avez profité de cette offre parce que malheureusement elle est passée j'en connais pas mal quand qu'on profitait de cette aide et je trouve que c'est c'est bien que chaque acteur il mette un peu du sien et là on va regarder un petit ce que ça a donné vous voyez le blé là en fait c'est pour mettre de l'orge et j'ai passé vibroculteur il y a mon petit pote je vais laisser à la brique un petit ver de terre et pour vous montrer à 3 lits hectares de GNR bon là vous voyez il y a un paquet il y avait une pierre ça a dû sauter mais bon c'est pas trop grave là l'orge je suis pas encore en train de la semer il y aura un autre passage pour fignoler et puis à côté j'ai semé des févrales vous voyez elles sont en train de naître bon je vais peut-être pas semer assez épais comme disent certains collègues mais bon et bien il y a les petits grains de maïs qui sont peut-être il y a une limace petite limace grise bon il y en a sûrement pas épais parce qu'elle mange pas le maïs vous voyez tous les petits grains on est c'est assez impressionnant on pourrait dire qu'il y a beaucoup de de grains de maïs par terre bon ça représentait je sais pas moi peut-être 100 kilos au hectare même pas c'est surtout des petits grains qu'on est et là ce couvert de févrole il va me permettre de restituer de l'azote par contre on voit beaucoup de d'insectes sauter là sur la petite pierre là je sais pas si vous allez le voir tac ça c'est des merde cicadelle cicadelle des grillures et ce qui fait que je vais pas se mettre trop tôt l'orge parce que là je sens mal là j'ai fait un loupé j'aurais dû gratter vous voyez l'efficacité du du grattoir c'est toutes ces repousses de blé qui ont attendu la flotte et là je vois que c'est impressionnant bon je vois pas de puceron mais c'est les cicadelles de l'ananisante qui sont actives et là ça me fait dire que il va peut-être pas falloir quand même s'exciter à semer parce que là on est mal parce que j'en vois partout ça saute partout tac vous voyez elle a sauté donc il va falloir faire très attention et sinon très content du boulot avec grâce enfin à 42 mm la semaine passée je vais ramasser le chai là et puis on va laisser faire une journée ils annoncent de l'eau demain normalement mais pour finir de faire le boulot de mon grattoir ça permettra d'éviter le chimique faire le boulot et puis on va